... Merci. Je me remercie, mes chers collègues. En ma qualité d'élu du peuple, je voudrais, à l'entame de mon propos, me réjouir de cette excellente initiative de criminaliser le viol, la pédophilie et de saluer la volonté du gouvernement sénégalais d'aggraver certaines peines concernant les attentats au Mars. Ce projet de loi numéro 20-2019, modifiant la loi numéro 65-60 du 21 juillet 1965, portant code pénal, vient à son heure et permettra à notre pays de reprendre sa place de leadership dans la sous-région en matière de promotion du droit des femmes de manière générale. Bien que moult d'efforts soient consentis en la matière, et du fait que notre pays ait été toujours parmi les premiers à prendre certaines décisions et faire monde de courage politique, comme l'atteste le code de la famille de 1972, et qu'il faudrait, à l'avenir, réactualiser pour davantage le moderniser et l'adapter aux préoccupations des générations actuelles et futures. Il faudrait aussi que ces efforts continuent, afin de revoir certaines lois qui portent atteinte aux droits humains pour permettre à notre pays d'être en conformité avec les conventions que notre pays a signées et que l'Assemblée, par la suite, a autorisé pour sa ratification, ce qui nous permettra de conserver notre place de leadership dans la sous-région et en Afrique de manière générale. Je voudrais magnifier et souligner le caractère inclusif dans lequel les parties prenantes, États, Assemblée, Organisation de la société civile, partenaires techniques et financiers ont travaillé et préparé ce présent projet de loi pour une meilleure compréhension, car une loi est destinée aux populations. Ce projet de loi sera voté, car étant obtenu après de très hautes luttes, mais il serait bon de rappeler à tout un chacun, hommes et femmes, que les violences faites aux femmes et aux filles ne sont pas uniquement l'affaire des femmes, c'est un problème de société qui empêche les femmes qui constituent la moitié de la population sénégalaise de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, mais aussi de participer, de contribuer au développement durable de notre pays. Monsieur le ministre, ayant fait ce constat, j'aurais suggéré que les conséquences du viol, comme certains faits ont été relatés sur l'exposé des motifs, puissent figurer. Parce que les conséquences du viol, on voit que les viols, chaque femme ou les enfants, ont des conséquences sur la vie. Ils causent des traumatismes, ils se trouvent à la femme, ils se trouvent à la femme, ils se trouvent à la femme, et ils prennent tout ce qu'on a de la tolérance. Donc il faudrait que, si on a fait un genre de loi, nous pouvons prendre en compte, sur l'exposé des motifs, les conséquences du viol. Parce que, si on a fait une femme, il ne faut pas avoir un paragraphe, si on a fait une femme, sur l'exposé des motifs. Ici, je vous ai formulé quelques recommandations. À l'écran, quand on a vu les filles qui ont des filles, il y a un débat qui a été pris, on l'a dit qu'il n'y a pas. S'il y a des problèmes de la compréhension, et qu'on a des filles qui ont des filles, on a des filles qui ont des filles qui ont des filles, on doit parler, on doit parler, parce qu'on doit parler, on doit parler de la femme, et qu'on doit parler de la femme. Et que ça, c'est un problème, on a plusieurs définitions de concept. Personnellement, personne ne sait pas ce qu'il y a des viols. Il y a des viols qui ont des viols. Il y a des viols qui ont des viols. Il y a des viols qui ont des viols. Nous devons les prendre en compte sur tout ce qu'ils ont fait. Aussi, j'ai plaidé pour que nous ayons un comité national pour dédier aux victimes de viols. Car nous avons un CNLS, un programme dédié à contre le paludisme. Nous pouvons prendre en charge les préoccupations. Nous avons un programme parlementaire. Nous avons voté par la loi. Nous devons suivre la loi. Il faudrait que l'État et les partenaires techniques au développement fassent des campagnes de sensibilisation. Il faut harmoniser les conventions de Maputo, pour les enfants et les enfants. Je vous remercie. Je vous remercie, chers collègues.